Bonjour, je m'appelle Rachid Soucy, je suis intervenant auprès de la structure Paris Atelier à Paris. Et donc j'interviens sur un atelier de bijouterie. Donc aujourd'hui je vais vous montrer comment on fabrique une canne-sille. Pour réaliser la canne-sille en question, vous aurez besoin d'une scie, qu'on appelle en bijouterie box-fil. Mais vous verrez que vous pouvez utiliser également un outil, donc une pince coupante. Donc pas besoin d'avoir un outillage spécialisé pour réaliser une canne-sille. Notamment vous aurez besoin peut-être d'un étau à main, mais vous pouvez également avec un simple étau faire le... C'est le même procédé si vous n'avez qu'un simple étau. Là j'utilise du fil, c'est du Mayshore, donc c'est un alliage en fait. Et également vous aurez besoin aussi d'un axe dont le diamètre est plus gros que le diamètre du fil qui va lui tourner autour de cet axe-là. Première opération, il s'agit donc de prendre le fil d'un côté, l'autre fil dont le diamètre est plus épais de l'autre, et on croise les deux parties, les deux extrémités des deux fils. Ensuite, alors là c'est là que l'opération est un peu délicate, car il faut arriver en fait à fixer le tout dans le fameux étau à main. Donc on peut se faire aider si une personne est à côté. Sinon voilà, on peut tout à fait y arriver également seul. Donc bien serrer l'étau. Donc le principe c'est d'être comme ça au départ. Et ensuite on va tourner autour de l'axe qu'on appelle également une âme en bijouterie. Donc on va tourner autour de cet axe-là en serrant bien avec les doigts comme ceci, de manière à réaliser en fait une spirale très serrée, le plus serrée possible autour du fameux axe. Voilà, donc arrivé au bout du fil que vous avez enroulé, donc vous décrochez le tout, vous retirez la partie que vous avez enroulée, qu'on appelle une canne-tille. Donc c'est à partir de cette partie-là que vous allez pouvoir réaliser des anneaux, donc soit avec la scie qu'on appelle boc-fil, ou avec une pince coupante comme ceci. Ou si vous ne trouvez pas ce type de pince coupante, qui sont assez difficiles à trouver, à se procurer. Vous pourrez également utiliser une pince coupante, version un peu plus simple, comme ceci. Donc vous pouvez trouver un petit peu partout sur le marché. Donc l'opération suivante, ce sera la découpe des anneaux, donc de la canne-tille. Donc on s'installe ici dans ce qu'on appelle une cheville en bijouterie, donc c'est l'outil principal du bijoutier. Et on va venir couper en ligne la canne-tille dans ce sens-là. Quand vous êtes bien installé sur la cheville, vous commencez par remonter avec la lame, pour ensuite accrocher les premiers anneaux. Sinon vous faites vriller votre canne-tille qui doit, elle, rester bien droite. Donc, on reperce en ligne. Donc repercer, c'est l'action de couper, qu'on appelle repercer en bijouterie. Voilà. Faites attention à ne pas vous couper les doigts. Voilà, donc on coupe les anneaux en ligne. Voilà, et comme vous pouvez le constater, les anneaux se détachent au fur et à mesure de la canne-tille. Une petite astuce, si vous n'avez pas de matériel spécialisé, vous pouvez également détacher vos anneaux à l'aide d'une simple pince, donc comme celle-ci, en coupant les anneaux comme ça sur le bord. Comme ceci. Voilà, je pense que maintenant, vous êtes capables de pouvoir réaliser des anneaux à partir d'une canne-tille. Sous-titrage ST' 501